C'est un groupe de trois entreprises qui font que ce n'est pas très personne. L'une est une scope de formation dans le Nord, et la deuxième est assez originale puisqu'il a fondé en 2001 un centre d'appel. Et donc on parlait de la compétitivité et de productivité, où effectivement le métier des centres d'appel s'est fait une certaine réputation. Et donc Patrick Le Mancaire avec d'autres, puisque c'est un peu la but des originalités de la scope, c'est qu'à l'inverse de l'individualisme, on parle justement sur le faire ensemble. Et bien donc avec d'autres collègues, ils ont monté ce centre d'appel, qui est le seul centre d'appel dans la scope, et avec un pari qui est de dire que justement on peut faire autrement que cette course à la performance permanente, et au contraire essayer d'insérer des gens et de qualifier des gens, puisque le principe même de la scope, l'article 1 de la loi de 78 sur les scopes, dit que, en fait la scope c'est une entreprise qui consiste à faire des gens qui se mettent ensemble pour exercer le même métier. Donc ça paraît tout bête, mais en réalité ça postule que la finalité de la scope, c'est pas l'argent, c'est pas le patrimoine des pensionnaires, c'est le métier. C'est que l'on se met ensemble pour faire son métier ensemble. Et donc, pour finir sur Acapella, c'est vraiment ça, l'objet, c'est vraiment de faire en sorte qu'on puisse, dans le cadre du centre d'appel, qualifier des personnes, et intégrer des personnes, et montrer qu'il est possible d'exercer un métier de manière sûre, sur des CDI, avec des emplois, je dirais, de qualité, et donc c'est ce qu'il réussit à faire.